Bonsoir et bienvenue sur Pixel BBQ TV, ce soir on va se faire un petit vidéo sur My Hero 1G6, donc My Hero Academia, l'adaptation devant les Namco, sur PS4 ce soir en tout cas. Alors, cool adaptation, ou pas du tout, je sais que c'est pas trop fort, dans mon casque c'est trop fort. Qu'est-ce qu'on en pense ? Pour l'instant pas énormément, je n'ai joué qu'au mode arcade, en délaissant un petit peu le mode histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans la même veille des adaptations auxquelles on a eu droit ces derniers temps, c'est-à-dire Seven Deadly Sins et Black Clover Quartet Night. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, plutôt bien réalisé en terme de Cell Shining, on est dans du Naruto-like, maintenant que la série est terminée, et je ne parle pas du Naruto multijoua auquel on a eu droit la dernière fois, mais de la série Naruto. des Arènes Destructibles et des Super-Pouvoirs. Alors, je ne suis pas un grand famille du manga, j'ai vu, je pense, qu'il est dans la première saison, plus ou moins. Pas extrêmement loin dans la première saison. Donc j'ai été un peu surpris ici de ne pas retrouver le mode histoire auquel je m'attendais, c'est-à-dire un mode histoire qui reprenne tout le scenario. On va le commencer ensemble. Alors, d'abord, on va faire un petit tour des différents modes. Vous avez le mode histoire qui reprend, en fait, la saison 2. Pas de saison 1, ce n'est pas une porte d'entrée, il faut déjà connaître le manga pour prendre quelque chose. Des missions qui vous permettent de débloquer également tous les objets de personnalisation de vos personnages. Vous allez pouvoir customiser tous les persos visuellement. Ce sont des missions annexes. Elles sont là, elles existent. Des parties locales. Le mode entrainement. Le mode en ligne. Le profil du petit joueur. La personnalisation du personnage. La galerie. Les différents réglages. Rien de particulier ici. On va donc commencer le mode histoire. Alors, on est dans une adaptation Bandai Namco. Donc c'est par... Vous avez vu, je vais passer très loin. Par... Biking ou Biking, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc ce n'est pas Bandai Namco qui développe, mais qui édite seulement. Ce qu'ils ont fait aussi pour les précédentes adaptations. Alors là, on avait un truc plutôt sympa dans Quartet Knight. Dans Black Clover, je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur le jeu. C'est qu'on avait un scénario annexe. Un scénario inédit qui s'intégrait dans la trame principale. Avec des scènes cinématiques animées. Des dessins animés intégrés. Bref, si techniquement ça ne valait pas très très haut, il y avait au moins ce mode là qui était vraiment sympathique. Tout ce qui était en deux temps. Un mode A et un mode B avec des histoires parallèles. Bref, c'était plutôt bien foutu à ce niveau là. Ici on a donc le scénario 2. J'ai fait l'intro. Donc on découvre Grand Torino, le maître d'All Might. Ici Grand Torino on a les 1 à 10. Je dois apprendre à utiliser 1 for all plus uniformement dans tout mon corps. Et comment je suis censé faire ça ? Alors on va voir ça. Le personnage c'est notre héros contre Grand Torino. On commence donc ce chapitre. Vous allez voir comment se déroule le chapitre. Enfin le mode histoire du jeu. Comme vous voyez, on ne débute pas du tout au début du manga. C'est vraiment directement Grand Torino donc la saison 2. Et voici comment se présente le mode histoire. C'est quoi ? J'ai compris. C'est quoi ? 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 Alors, visiblement, c'est sympa, ce sont les illustrations du manga, de la série, et graphiquement, regardez, les fans vont plus ou moins apprécier, c'est pas moche, en même temps, c'est Bandai Namco, donc clairement, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, là, comment ça se présente, toutes les arènes sont destructibles. Je vais perdre la connexion de la console. Allez, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On va pouvoir se déplacer, je trouve qu'on se déplace plutôt lentement pour un jeu de... Bon, on peut se mettre en garde avec R1, courir avec L1, vous voyez, on peut péter des trucs, tout simplement. Je trouve que ça aurait pu être plus rapide, ça va. Donc je peux faire R1, triangle. Il n'y a pas de combattre. Je ne vais pas se battre. Je ne vais pas se battre. C'est un peu plus rapide. Je vais faire R1. C'est un peu plus rapide. Je vais faire R1. triangle et carré, c'est une attaque un peu chargée. Dans cette fighter, ça pourrait être le focus. En gros, vous chargez votre coup et vous ne pouvez pas être touché pendant ça. Vous subissez les dégâts, mais ça ne vous interrompt pas. Voilà, comme ça, vous avez une aura jaune comme ça. Quand les ennemis font, il faut plutôt se carrer. Alors, triangle, une attaque ultra et ensuite une deuxième attaque ultra. Et avec une direction et rond, faisant aussi une troisième. Maintenant que j'ai chargé ma jauge, vous pouvez sauter, double sauter et péter les murs. Tout est destructible. Si je fais ça, voilà, hop. Tout est destructible. C'est plutôt cool. Ça rajoute dynamique. Je crois qu'on est dans cette place lancement. Non ? Alors. Pas jauge des papels, on dirait. Pas jauge des papels, on dirait. Je suis trap 2. Ah ! Tout le trophée, c'était bloqué en mode histoire et pas en mode normal. Il ne doit pas casser, forcément. Bref, voilà, vous avez un petit peu un aperçu du jeu. On ira faire le mode arcane un peu après. tout le temps que j'ai faim. Parfois, le jeu existe. Ok. Je m'entendais tout le temps, tout le temps se fait. Encore une fois, le jeu existe. C'est pas mal, mais ça manque. On a l'impression que c'est quand même un jeu à licence point barre. Ma Hero Academia est un manga qui a quand même fait parler de lui. C'est dommage qu'il ait fait un traitement un peu plus qualitatif. Ici on aurait pu avoir ça en scène animée, quitte à contre celle de la série. On aurait pu avoir ça en 3D, on aurait pu avoir ça de façon un peu plus classieuse que des simples scènes comme ça. C'est ce que je reproche un peu aux dernières adaptations de Bondi d'un coup. On débloque un truc de personnalisation. On va continuer. Après avoir passé tout notre temps à nous exercer au revêtement intégral, quand Torino et moi l'ont passé à la phase 2. Pour pas qu'il est temps de plaire sur Osu. C'est vraiment bizarre. Même s'il y a des arènes qui sont reprises de la saison 1, c'est vraiment bizarre que le mode histoire commence à la saison 2. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Et je vais en faire partie sur l'histoire de Shigalaki Tomura et l'Hero-Goroshi, il est arrivé à Iida-kun. Et nous, nous sommes à Tokyo, dans la la rue de Tokyo. Cela a été très effrayé. J'appelais ça un tirant de récentiveur. C'est-à-dire qu'il y a un nom de nom. Nom ? Moi j'appelle ça un tirant. C'est parti ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? C'est une ville... C'est vrai... C'est vrai que... C'est parti de l'arrivée d'Eida-kun. Je vous dis, on n'est même pas dans le premier manga. Le premier manga, de mémoire, il se termine... Lorsqu'ils obtiennent simplement leur... Dernière page du premier tome, ils obtiennent leur... Leur tenue super-héros. On va faire le premier chapitre comme ça. Et puis on se fera, on ira faire un petit peu le tour du roster. Il y a une vingtaine de personnages. Il y a même pas de combat. Il y a même pas de combat. Voilà. Qui est cool, hein. Il se déplace vraiment très 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 vite. Les coups sont quand même relativement fidèles. Ça, je dois dire que... Ça a des bons côtés et des mauvais. Donc c'est un petit peu ce que je reprochais à Seven Deadly Sins. C'est qu'il y a clairement des personnages avantagés par rapport à d'autres. Voilà. Par exemple, j'ai utilisé la fille qui utilise la gravité dont j'ai oublié le nom. J'ai pas de tête ce soir. Comment elle s'appelle encore cette-là ? Ceux qui contrôlent la gravité. Enfin bon, soit qui en touchant peut enlever ou mettre de la gravité. Et All Might. Je vous assure que je lui ai fait défoncer la gueule par All Might. Parce que clairement les deux ne sont pas... Voilà. Il y en a un plus puissant que l'autre, c'est tout. Il y a un équilibrage assez étrange. Il y a un autre, mais juste une fille, c'est un parent où tu ne s'en suis pas peut-être. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. C'est un parent qui a joué une fille ? Ils s'en sont vraiment aveugle. Tu ne veux pas. Pour ça, tu ne veux pas. J'en suis avec toi. Les fans sont souvent en terrain connu et me diront si c'est traité correctement ou pas. Je trouve que c'est balayé rapide, vraiment bien. Voilà. Graphiquement c'est pas en tout, honnêtement, je pense qu'un fan de Mayro Akaliga... Ça c'était un inter, voilà le deuxième. Quand il touche. On peut les enfoncer aussi dans les... On peut les enfoncer dans les murs aussi, comme vous voyez ici. C'était un peu le bordel au niveau de la caméra je trouve. On peut les enfoncer de la caméra. On peut les enfoncer de la caméra! On peut les enfoncer de la caméra ! Je suis venu de vous ! Ginghanium... Ah... C'est un peu... Il a été pour vivre pour les gens de la vie. Tu... C'est un peu... Tu... C'est un peu... 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 En même temps, c'est un découpage visuel. My Hero Academia est un... C'est un manga sur les super-héros. Euh... Ici, on a un découpage comics, en fait. Tout simplement, le découpage narratif et les comics. Euh... Malheureusement, je trouve que c'est un peu pauvre, quoi. En effet, c'est une autre question Deborah. Un torturante... On a donné une trace… costs 1, 2, 1, 2.... Eh... Ah... Ah... Hard ! Allons traîner à cause de vous... C'est laaci下面. Un textqu'être numéro. On a un système également à la Naruto, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux soutiens qu'on peut appeler en quels besoins, donc c'est vraiment basé sur un modèle à la Naruto, pareil. J'ai maintenant deux chemins que je peux prendre, Kantorino et le Brainness. On va faire ça juste pour le fun de contrôler Kantorino. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va en direction, voilà ! Trapper ! Eh, ça passe ou ça ? On va s'en dessous, sérieux quoi ! Alors pareil, on peut sauter, avec L1 on peut foncer vers l'ennemi comme ça. C'est parti ! Quand même ! On a un peu de mal à toucher, on pisse pas un je trouve. Là il a fait une attaque chargée, donc je ne vais plus le frapper, pensez-là. C'est parti ! C'est parti ! Arrête ! Oh oh, vous observe ! On va en charge ! Je vais me voir ! En charge ! Ah bah quand même. Ah je sais pas, on dirait qu'il manque son nom ou le score, je sais pas, qui apparaît après seulement. Ah il a pas vu les Avengers, enfin le Captain America Civil War, où il est gaffé à la ville. Il faut faire ça, c'est une nuit. Ah, c'est une nuit, les gars. Ah, c'est une nuit, les gars. Les gars, c'est une nuit. Les gars, tu es à l'adresse de vous. Il y a aussi les autres. Ce qui est arrivé dans ce lieu, c'est à la fin de 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 la fin. Je suis allé à l'épreuve de la fin 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 de la fin. Alors on va faire le dernier combat là. On va faire celui-ci. On va terminer, on va aller jusqu'au numéro 9. Et on s'arrêterait là. On s'arrêterait là pour le mot d'histoire, on fera un petit tour ensuite. Du mot d'arcade. Et on en refait le tour à peu près de ce que le jeu peut nous proposer. Pour en termes de narration c'est un peu dommage. Et que ça commence à la saison 2 seulement. Et que ce soit raconté de la sorte, même si ça reste visuellement sympathique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on voit son bras maintenant qui est déchiré. C'est déstructible. C'est parti. Et on peut détruire à peu près tout autour de nous. C'est parti. Et on ne va pas pouvoir y réparer. C'est parti. Ça peut être assez impressionnant rapidement, comme vous voyez, on peut détruire à peu près tout autour de nous. C'est parti ! C'est parti ! Les temps de chargement sont un peu longs, je trouve. Je trouve que ces derniers temps, Bonnet Namco enchaîne les adaptations de mangas un peu à la va-vite. On sort ici d'un saut de calibre 6 excellent, mais un peu mal fini une fois de plus. Ici, ça aurait pu être mieux torché. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas encore essayé. Soutien de Daclit, L2, voilà. L2, R2. C'est pas un changement, c'est un appel de... C'est parti ! 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 Le puce ultra, c'est classe, je vais admettre que c'est assez classe. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça en scène cinématique. Ex plus ultra avec des acolytes. Une part de plus ultra au niveau 3 est requise. J'ai du mal à avoir une heure. A chaque fois, trois cadeaux qu'on peut recevoir. Ici, je n'ai pas eu troisième. Tant pis. On peut choisir le personnage. Ce personnage-là, Midori, c'est quand même le héros mine de rien. Comme je ne connais pas du tout le déroulement canonique de la série à partir de cette seconde saison, j'y vais freestyle. Mais on a ici un petit peu ce que l'on a déjà eu dans d'autres jeux. Tant pis! Tant j'ai vous dit, sans été t'indiés. C'est-ce que j'aperçois non dépasser ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis à 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Et ça marcherait bien en combo avec Sous-titrage ST' 501 Et voilà Oh, cinématique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Goku Freezer contre Jiren Voilà, on a réussi en 10 secondes une cinématique comme on voulait la voir entre chaque cutscene Donc ils en sont capables Donc ils en sont capables, dommage qu'ils n'aient pas exploité un peu plus Alors qu'est-ce que je vais dire ? Alors qu'est-ce que je vais dire ? J'ai quand même des cinématiques Elles sont toutes simples Donc voilà Et j'allais jusqu'au 9 Donc repartir en arrière On va aller voir un petit peu la personnalisation des personnages Donc Voilà, personnaliser un personnage Je vais finir à faire quelques combats d'arcade Enfin, du versus quoi Voilà, le costume Est-ce que c'est quelque chose que j'ai débloqué pour lui ? Non Alors voilà J'ai quelques Quelques objets qu'on débloque, comme vous voyez On peut également en acheter Clairement On ne peut pas s'en équiper, c'est dommage Ici je vois que J'ai ceux qui sont noirs et que je ne peux pas acheter Que je dois débloquer Ah bon, pardon Ils sont joueurs Ils sont débloquables Quand ils sont secrets J'ai des fringues ici aussi Voilà, hop On a des choses que je n'en ai pas Ah si je peux Les équiper C'est un peu n'importe quoi Je sais bien Mais on peut donc comme ça Customiser à fond les ballons Sans personnage Par exemple Ça n'a aucun sens Mais on peut le faire On peut également customiser sa voix Et sa devise Alors on a D'autres persos également Je vais quand même sauvegarder ce que j'ai fait Alors on va voir là Donc je le sauvegarde ici Voilà Et on retrouve au menu principal Donc là on peut customiser son personnage Et ensuite Et ensuite on va dans les Profils local Voilà On va par exemple jouer All Might Et on va prendre Grand Torino En tant qu'Acolyte Et Et Je ne sais pas ce que je veux bien Et l'ennemi sera Qu'on débloque à la fin de l'histoire Hop Voilà Et celui qui a le bloc Voilà Il y a différentes arènes Qui sont toutes Découtées On va prendre la salle de classe après Mais vous avez ici Trois arènes Qui ont Capacité de ring out Donc certains personnages On a Capacité d'envoyer Assez loin Donc le ring out C'est assez facile à réaliser Tandis que d'autres Et bien Sont assez peu favorisés Dans ce genre d'arène Comme je disais C'est dans ce mode-ci Qu'on se rend compte Que certains personnages Sont drôlement avantagés Par rapport à d'autres Et ça C'est un petit peu Dommage Enfin C'est un peu le même Problème qu'il y avait Dans Seven Deadly Sins C'est fidèle au personnage Mais du coup Sur l'équilibrage de jeu Il n'est pas Comme Clairement All Might Il fait très mal Vous voyez Il y a Il peut prendre une choppe aussi Je dois avouer Que ça s'enchaîne Assez vite Mais c'est bien quand même Là j'ai clairement fait Une choppe En plus d'un Enfin Des coups Après une choppe Est-ce que ça passe ? Je lui ai de la chance Le combat Continuit directement Si je ne bouge pas le stick Je multiplie deux coups de poing Si je bouge le stick avec Je vais faire une choppe Je vais combiner les deux sans problème Je vais combiner les deux sans problème Pour les haltères Si vous avez d'autres techniques spéciales C'est avec les directions Les triangles les ronds La tir ultra ça va C'est simple à sortir Mais les plus ultra c'est quand même chaud C'est quand même trois jauges On va changer de perso On va prendre d'autres Vous allez voir que certains sont plus faciles à jouer Que d'autres Je vais prendre celle-là Contre par exemple All Might On va prendre une arène ring out Ici par exemple La dernière fois que j'avais fait la base secrète Vous allez voir qu'ici Si j'ai gagné relativement simplement avec All Might Ça va être une autre perte de manches avec ce personnage-là Je ne me rappelle jamais le nom C'est dingue C'est plus stratégique Elle joue avec la gravité C'est assez cool Mais c'est un jeu bourrin Déjà les coups sont absolument pas prioritaires J'ai eu la chance que ça touche Le rig out est quand même facile Faut pas tomber Je joue avec le feu là Parce que je suis pas au tigre Par contre rester au fond de l'écran Alors que notre personnage est Elle est stratégique On peut faire voler le mec C'est assez intéressant C'est un peu bizarre Quand parfois on peut se retrouver au bout de l'écran Et la caméra ne suit pas nous forcément C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501